Report du FIMA 2015. Le grand festival d'Omode était prévu du 25 au 29 novembre 2015 à Niamey au Niger. Mais les attentats du 20 novembre 2015 à l'hôtel Radisson Blu à Bamako au Mali ont incité les autorités nigériennes à reporter la 10e édition du festival pour des raisons de sécurité. On ne peut pas dire qu'on a un cœur pour un festival ou le cœur pour faire la joie. Donc on a préféré quand même faire le deuil et essayer quand même de rendre hommage à nos peuples, de rendre hommage aussi à nos morts pour leur montrer que nous aussi on va faire le deuil pendant au moins quelques jours avant que ce report soit dit qu'elles seront les actes qui sont choisis par le gouvernement. Alphadi, promoteur et président du festival, rassure, le FIMA n'est pas annulé mais reporté. Plus de 140 mannequins, artistes, stylistes et journalistes étaient déjà arrivés sur place. Cette année, le FIMA attendait plus de 1000 festivaliers. Le thème retenu, l'éducation et l'industrie pour une Afrique de métissage et de paix. La mode est un domaine que l'Afrique en général commence à vivre, à comprendre que c'est un porteur de signes, un porteur de bonheur mais aussi créateur d'emplois. Éviter contre la pauvreté. Donc la mode est une industrie qui a beaucoup amené pour l'Occident. Il n'y a pas de raison que ce n'est pas l'Afrique aussi à grandir. C'est pour ça que je veux qu'on comprend qu'on n'est pas là pour uniquement faire les charlots ou essayer de danser ou de chanter ou de se dénuder. On est là pour vendre l'industrie. On est là pour montrer une Afrique qui marche, qui émerge. Mais surtout une Afrique où la créativité peut créer beaucoup de milliards et beaucoup d'emplois. Ce festival biennal existe depuis 1998 et propose des regards croisés entre les créateurs africains et leurs pères occidentaux. Le déroulement du festival est menacé par ceux qui se passent au sud du Niger, au Mali, au Tchad et au Cameroun avec des risques d'attentats. En 2013, le FIMA s'est tenu sous haute surveillance avec la menace de l'Al-Qaïda au Maghreb islamique, l'ACMI.